Effectivement, hier nous avons lancé la campagne préfectorale pour la distribution des médicaments antiparudiques dans le cadre de la prévention du parudisme chez les enfants de 3 à 59 mois. Au total, il y a 71 428 enfants répartis en deux tranches. Les enfants de 3 mois à 11 mois, 14 286, et les grands-enfants 57 142 enfants. Je dirais que ce n'est pas seulement au niveau du district de l'AD qu'on a mis en œuvre des stratégies. C'est d'abord au niveau national, parce qu'il a fallu d'abord faire une formation des cadres régionaux au niveau de Kindia. Ensuite, cette formation a été reprise ici au niveau de la préfecture. Et à la fin, les chefs de centre aussi ont formé les distributeurs, c'est-à-dire les agents communautaires, au niveau des communautés qui seront chargées justement de distribuer ces médicaments. Les stratégies qu'on va utiliser, ce sont les stratégies porte-à-porte. Les agents distributeurs vont passer de ménage en ménage, où ils vont sensibiliser et administrer les médicaments. Nous avons en fait 179 équipes, soit 357 agents distributeurs. Et également, nous avons au niveau de chaque centre de santé, trois superviseurs de ce qu'on appelle des superviseurs de proximité, qui vont être plus proches des équipes. Nous avons également six superviseurs de districts, c'est-à-dire au niveau de la préfecture même, nous avons six superviseurs, et la région aussi un superviseur. Et le niveau national va nous accompagner également avec deux superviseurs. On a besoin de cinq jours pour administrer ces médicaments. Et on estime que si la communication se passe bien, la durée de la campagne, c'est cinq jours, et il faut savoir aussi signaler que c'est pendant quatre mois. Donc de juillet à octobre, chaque mois, chaque début de mois, on va administrer ces médicaments, pour justement toujours continuer à renforcer la prophylaxie, la prévention du paludisme séchère tout petit. On a choisi cette période-là, parce que c'est la période de forte endémicité paludienne. Et dans nos statistiques, on a toujours constaté qu'à partir de juillet, le nombre de cas de paludisme augmente considérablement, jusqu'à tripler, même tripler, parfois même quadrupler le nombre qui existe vers les mois de janvier, février, mars. Et donc c'est pour ça qu'on a estimé que la période-là est très favorable justement pour assurer la protection des enfants. Le gouvernement a mis tout en œuvre, c'est à l'avantage de nos enfants. Donc quand un enfant est malade, cela va déranger, il va déranger toute la famille. Ça va déranger le papa, ça va déranger la maman. Donc comme c'est une campagne vraiment gratuite, c'est vraiment à l'avantage de nos enfants, nous lançons un appel à la population, au ménage, aux pères d'enfants, pour qu'ils adhèrent, afin que cette campagne soit une parfaite réussite. Déjà on est sûr à 75% quand on va administrer ces médicaments, on est sûr d'avoir de grands succès. Mais cela ne suffit pas, il faut que les gens continuent également à dormir sous les moustiquaires, parce que c'est aussi un moyen de prévention. C'est pourquoi on a l'autorité même à rappeler à tous les administrateurs territoriaux qu'ils doivent continuer à sensibiliser afin que ces moustiquaires aussi également soient utilisés. Merci. 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 Merci.